Bonjour à tous, ici Juliette du blog Fricocote.com. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon régime anti-candidose que je reprends sur le mois d'octobre 2019. Je suis accompagnée de ma chienne Ina. Donc je vais vous détailler aujourd'hui ma journée numéro 2 de régime, donc c'était hier. Je vais vous partager mes repas, mes petites galères. Et oui, parce qu'il faut bien l'avouer, le fait de revenir à ce régime anti-candidose strict, ça me demande quelques adaptations et du coup c'est vraiment intéressant que je refasse ça avec vous parce que ça me permet de me reconfronter aux contraintes du vraiment zéro écart, produits laitiers, gluten, acidité, etc. Donc vraiment c'est une belle expérience, je suis contente de refaire ça. Alors sans plus atteindre le petit déjeuner que j'ai pris en journée 2, en fait j'ai fait le même que journée 1. Donc des galettes de sarrasin, tartiner avec de l'huile de coco et du jambon. Et en infusion j'ai pris du gingembre qui est aussi une très bonne infusion parce que ça stimule le système immunitaire notamment. C'est une bonne épice si vous avez la candidose. Alors ensuite le midi, et bien le midi, en fait il me restait des pâtes de la veille. Donc la veille j'avais fait des pâtes à la courgette et au mackerel. Donc j'en ai parlé dans la journée 1. Il m'en restait mais il n'y avait plus suffisamment de courgettes. En fait moi c'est vrai que j'ai des paniers bio, donc je ne choisis pas les quantités de légumes et quels légumes je vais avoir, donc ça fait une contrainte supplémentaire. Et là j'avais une seule courgette et donc ça m'avait fait mon repas du dîner de la journée 1. Mais ce n'était pas assez pour avoir mon repas de midi de la journée 2. Donc j'avais plus que des pâtes et du mackerel que j'avais donc préparé la veille. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une courge de spaghettis de mon panier bio. Je l'ai coupé en deux, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et je l'ai mise au four pendant à peu près 45 minutes. Et du coup j'ai associé ça avec mes pâtes, si vous l'avez vu en story. Donc j'ai mis les pâtes dans la courge de spaghettis, c'est plus joli en termes de présentation. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive, j'ai remis de l'ail frais. Il y en avait déjà dans ma recette de pâtes mais j'en ai remis. L'ail c'est évidemment un excellent antifongique, donc votre allié pour le régime anticandidose. Il faut qu'il soit frais, autant que possible, pas trop cuit en tout cas. Et j'ai rajouté des pignons de pain et c'était vraiment très bon, je me suis régalée. Je n'ai pas pris de dessert comme à mon habitude le midi. Et alors au goûter j'ai fait un truc super sympa, j'ai pris un yaourt, donc c'était un yaourt de coco. Et j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive, de l'ail frais encore et de l'origan frais puisque j'ai de l'origan frais en ce moment à la maison. Un petit peu de sel et de poivre et ça fait comme un petit peu une sauce, vous savez au restaurant libanais à base de yaourt. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Pour un goûter anticandidose je pense que c'est parfait, on met de l'huile d'olive, on met de l'ail, c'est vraiment vraiment antifongique. Donc un bon goûter et en plus j'ai vraiment apprécié les saveurs. Alors ensuite au dîner ça s'est compliqué un petit peu. En fait j'ai fait des côtes de porc, donc toujours biologiques. Mais pour la cuisson donc j'avais acheté de l'huile de tournesol oléique pour pas avoir le goût de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Et je les ai cuites donc à la poêle avec des oignons émincés. Mais j'avais du mal à faire une sauce pour ma côte de porc. Donc finalement j'ai sorti le joker qui est la mayonnaise. Si vous avez regardé ma vidéo sur les 9 ingrédients indispensables à avoir dans votre placard pour la candidose, vous savez que moi je considère qu'on peut largement consommer de la mayonnaise si elle est de bonne qualité, c'est à dire biologique. Et faite avec de l'huile de colza. Donc j'ai mangé ça avec une demi-patate douce. Et j'avais là aussi dans mon panier bio un chou petsoi. J'espère que je le prononce correctement. Bon c'est un chou chinois que j'ai fait à la vapeur. J'avais mis un tout petit peu de sauce soja avec du poivre pour l'assaisonner. Là aussi pour moi la sauce soja en petite quantité c'est pas un problème pour la candidose. Là à savoir que pour tout mon chou j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc ça c'était pour deux portions. Donc ça fait vraiment pas grand chose. Donc voilà je n'ai pas pris de dessert parce que j'en avais pris un la veille. De ce fait là c'est vrai que la côte de porc elle était quand même conséquente. Je pense qu'elle faisait 250 voire 300 grammes. Et ça permet d'être bien calée et de pas prendre de dessert. Alors ma difficulté sur cette journée numéro 2. Ça a été peut-être de pas manger trop de gras. Je me suis aperçu que mon goûter j'avais quand même mis de l'huile d'olive dans le yaourt. Le midi les pâtes j'avais mis de l'huile d'olive sur la courge spaghetti aussi. Et le soir j'ai mangé de la mayonnaise avec la côte de porc. Je pense que ça va. Mais il ne faudrait pas que ce soit beaucoup plus. C'est vrai qu'on est vite confronté quand on fait le régime anti-candidose à cette problématique. Si on mange trop de légumes on va avoir des ballonnements. Si on mange trop gras on va abîmer notre foie. Donc à la limite les protéines c'est une bonne option. Mais on ne va pas non plus se gaver de protéines animales. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Il ne faut pas basculer dans le trop gras. Alors fécule il ne faut pas en prendre trop non plus. Trop de légumes ça va irriter votre intestin. A vous de trouver. Mais de la mesure dans tout. J'ai envie de dire que c'est le mot d'ordre pour ce régime. Voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si c'est le cas vous pouvez mettre un petit like. Je serai ravie de savoir que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le régime. Vous pouvez aussi me retrouver sur le blog fricocote.com ou sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Mes pages s'appellent fricocote tout simplement. A très bientôt et courage si vous luttez actuellement contre le candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada